L'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle IRESEN a organisé en 2019, en partenariat avec l'Université Mohamed Sis Polytechnique, la première compétition de Solar Decathlon sur le continent africain, qui a vu la participation de plus de 1000 étudiants et qui ont développé tout un village solaire, donc une vingtaine de maisonnettes, de maisons écologiques innovantes. Et dans ce contexte-là, nous avons eu plusieurs gagnants. Et une des équipes qui a été classée troisième, c'est l'équipe de l'Université Moulaï Smaïl, qui était très, très innovante. Et cette équipe a été aujourd'hui sélectionnée pour participer au Solar Decathlon, qui sera organisé en marche de l'exposition universelle à Dubaï en octobre 2021. Donc c'est pour nous une réelle fierté et nous allons œuvrer à accompagner technologiquement et aussi accompagner financièrement cette équipe pour que le Maroc puisse se positionner comme un champion et puis puisse se classer parmi les trois premiers de cette compétition internationale. Cela contribuera sans aucun doute à valoriser encore plus le travail effectué et toutes ces solutions technologiques et innovations qui ont été développées dans le cadre de cette compétition avec comme objectif de préparer les maisons qui vont être installées au niveau des villes africaines durables et puis les villes africaines de demain. Là, on est aujourd'hui pour promouvoir la participation du Maroc au Solar Decathlon Middle-Est qui aura lieu en octobre prochain, 2021. et cette participation qui est faite à travers l'équipe qu'on appelle Solarution et qui a déjà participé à l'édition précédente de 2019 et qui s'est tenue ici à Bengril, le Solar Decathlon Africa, dans laquelle ils ont eu le premier prix de la durabilité et le troisième prix de la compétition. Ces bons résultats nous ont permis d'avoir l'ambition de participer d'une manière efficace au Solar Decathlon Middle-Est à Dubaï. Nous sommes la seule équipe qui a été retenue au Maroc, peut-être même en Afrique parce qu'il y a une équipe égyptienne qui pourrait éventuellement aussi être partie prenante de cette compétition. Nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser les partenariats, la presse, les sponsors, pour accompagner cette aventure. L'IRSN nous appuie beaucoup. Nous avons d'ailleurs promis publiquement maintenant une contribution de 1,5 million d'IRA, mais on est loin du budget nécessaire pour cette participation avec tout ce qu'elle implique comme frais logistiques, transporter des matériaux, construire une maison à Dubaï, etc. La journée d'aujourd'hui est faite justement pour mobiliser des partenaires et des fonds pour réussir cette participation marocaine à cette manifestation internationale importante. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la participation de l'équipe Solarussion à la compétition internationale Solar Decathlon Middle East. Notre équipe Solarussion a fait preuve de plusieurs initiatives auparavant. Elle a eu le troisième prix au niveau de la compétition internationale Solar Decathlon Africa et le premier prix dans le concours de durabilité. Nous proposons une architecture qui est en ligne avec les démarches environnementales, sociologiques. Donc nous mettons l'être humain au sein de l'intérêt de notre conception et nous proposons des alternatives innovantes et environnementales. Ainsi, notre proposition n'est pas importée ou prédéfinie, mais elle est née des conditions climatiques locales. Nous la jugeons comme un prototype qui suit les évolutions technologiques de notre pays. Et là, nous croyons en nos compétences, en nos profils et nous espérons représenter le Maroc dans la compétition du Solar Decathlon Middle East qui, sans l'aide et le soutien des médias, des ministères de tutelle et l'ensemble des intervenants, nous nous engagerons, incha'Allah, à lever haut le drapeau marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !